Mais c'est une situation extrêmement grave. On reporte des élections sur des arguments très fallaçants et très légers. On reporte une élection sur une crise imaginaire qu'on a créée en toute pièce. Parce qu'aujourd'hui on se rappelle qu'on a mis en place une commission d'enquête parlementaire qui n'a même pas commencé à faire son enquête. On dit parce que les juges et les concitoyens constitutionnels ont dû réagir sur un communiqué qu'il y a une crise. et que le président de la République utilise ce prétexte pour parler d'une crise institutionnelle, c'est extrêmement grave. Je crois qu'il y a un problème au sein de l'APER qu'il faut régler, et c'était le cas de Amourouba, qu'il y a eu des classiques de l'APER qui n'ont jamais accepté la candidature de Amourouba et qu'ils veulent l'humilier et qu'ils veulent en faire en sorte que cette condition-là. Lui, aux yeux des Sénégalais, toute cette marque-là qui a été faite, et les gens qui sont dans l'appareil, qui sont des classiques de l'appareil, qui ont travaillé et fomenté ce complot contre Amourouba, c'est évident. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a pas le soutien de l'APER, de l'État, parce que des députés qui devaient le soutenir contre l'initiative du PDS ont voté tous en faveur d'une initiative qui porte préjudice à son image, à sa crédibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada